Bienvenue dans Viteuf, on se retrouve encore une fois avec un adulte de 16 ans qui explique nos notions photographiques justement. Aujourd'hui, on va aborder la mesure de la lumière. Et donc on va commencer maintenant. Étape 1. Pourquoi on mesure la lumière ? Donc la lumière, on va la mesurer pour avoir une image justement qui va être bien exposée. Outre le fait d'avoir des ouvertures, etc., on va obtenir en tout cas une image bien exposée grâce au réglage automatique de l'appareil aussi. Donc voilà, à noter que justement l'ISO à la vitesse et l'ouverture, ça va permettre d'essayer de jouer et d'influer sur la mesure, d'où avec les modes priorité ouverture, vitesse, etc. Donc la mesure de lumière va permettre d'obtenir une image bien exposée, une image de qualité. Comment on la mesure ? Étape 2. Avec les appareils. Comme des cellules ou des flashmètres, donc ça ressemble un peu à ça. Ou avec l'appareil photo lui-même. Donc il faut noter qu'il y a deux types de mesures de lumière. Donc la mesure en lumière réfléchie et la mesure en lumière incidente. La mesure en lumière réfléchie, ça va être justement la lumière que va réfléchir le sujet, que va renvoyer le sujet. Donc l'appareil ou le flashmètre va mesurer la lumière qui est renvoyée. Et la mesure en lumière incidente, elle est utilisée un peu dans les studios, etc. En tout cas généralement, car on prend donc la cellule et on vient la mettre à la place du sujet. Et de cette manière, on ne va pas avoir la couleur qui va influer sur la mesure, ni la lumière qui va être renvoyée justement. Car la cellule est à la place du sujet. Et donc la mesure obtenue sera toujours la même pour toute la série de photos, bien sûr. C'est l'éclairage, il ne change pas. Et il faut noter aussi qu'il n'y a pas que les cellules et aussi l'appareil. J'en avais parlé juste avant. Du coup, l'appareil, il a trois types de mesures. La mesure en lumière matricielle, la mesure spot et la mesure pondérée. La mesure matricielle, ça va nous permettre d'avoir une mesure de lumière sur l'ensemble de l'image. Donc si l'image n'est pas très contrastée, on aura une image dans les bons tons. La mesure spot, ça va être différent, c'est dans les scènes contrastées. Donc ça va prendre le centre de l'image. Et ça va capter environ 4 à 5% de l'image centrale. Donc en cas de fort contraste, on va avoir sur les 4 à 5% une bonne exposition. Et après, le reste de l'image, on ne laisse pas tomber, mais on ne mesure pas. Et on a la mesure pondérée, ou la mesure pondérée centrale, qui est une sorte de mélange des deux modes qui sont au-dessus. Donc on fait une mesure prioritairement sur le centre, mais on compte tout de même l'image autour du centre. On compte l'image, voilà. A noter que si l'appareil se ferme sur un mode, donc s'il s'éteint sur le mode spot, matricielle ou pondérée, il restera sur ce mode quand il sera l'humour. Mais je pense que si on doit retenir un truc sur la mesure de lumière, c'est que ça permet d'obtenir une valeur qui va servir à avoir une indication sur l'image finale. Elle peut être mesurée de différentes manières, le tout dépendant du contexte. Si on est en studio ou en extérieur. Si la scène est contrastée ou pas, etc. Et il faut noter aussi qu'on peut se permettre sur les boîtiers de mesurer l'exposition et de la garder si on recadre l'image. Donc je m'explique. Si par exemple on a une exposition et qu'ensuite on veut garder les réglages sur celle-ci, on peut appuyer sur un bouton. Donc chez Nikon c'est le bouton AE slash L, donc auto-exposure lock. Et sur Canon c'est la petite étoile, ce truc-là. Et du coup si on le maintient, ou si on appuie juste ici, on peut se permettre de conserver la mesure de lumière qu'on avait effectuée juste avant. Voilà. Je pense que j'ai un peu tout englobé. Du coup c'était un Roméo, un Vitoff et puis voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501